Hey ! J'sais pas si vous avez remarqué mais y'a différents types de crêpes, des crêpes au sucre, des crêpes au beurre et c'est pas du tout ça le texte ! Oh merde ! Bien le bonjour les trilobites, dites-moi est-ce que vous connaissez les jeux de gestion ? Normalement oui, c'est un type de jeu apparu assez tôt, où le but est assez simple, où c'est de gérer une entreprise, une structure, comme on pourrait le faire dans la vie réelle. Du coup en fait je dis des conneries, c'est pas simple du tout. En tout cas y'a pour tous les goûts, que ce soit la gestion de parcs d'attractions, de prisons, de chiottes, de pôles emplois... Non ça existe pas ? Ah ! Bah j'ai peut-être un concept alors ! Et aussi de gestion de zoos, comme le célèbre Zoo Tycoon, sur lequel j'ai passé moulteuse heures d'ailleurs. La Dinomania passant par là, on a commencé aussi à voir des jeux de gestion de dinosaures, comme l'extension justement de Zoo Tycoon, Dinosaure Dig. La Dinomania, boostée aussi par le succès d'un certain Jurassic Park, a donné aussi des jeux inspirés de la licence, comme le célèbre Jurassic Park Opération Genesis, sur lequel j'ai passé un bon nombre d'heures aussi. Mais aussi plus récemment, des jeux mobiles comme Jurassic Park Builder et Jurassic World The Game, auxquels je fais souvent référence d'ailleurs dans mes vidéos. Jeux sur lesquels j'ai beaucoup moins accroché par contre. Tiens, peut-être que j'en parlerai un jour dans une vidéo d'ailleurs. Bref, tout ça pour dire qu'en 2018, certains films, Jurassic World 2 va sortir, la suite de Jurassic World 1, si mes calculs sont exacts. Ouais, 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 j'ai un doctorat en mathématiques appliquées, ça faut le savoir. Non, je déconne, comme tous les Youtubers, je ne connais même pas mes tables de multiplication. En tout cas, avec ce film, une flopée de produits dérivés va te verquer, ça je vous avoue que je vais pas m'en plaindre. Des produits dérivés comme par exemple ce magnifique pouce mousse qu'on m'a offert et qui fait des petits bruits... Ouais... D'ailleurs, petit aparté, même si j'ai pas trop aimé Jurassic World, je suis quand même bien content qu'il ait cartonné, déjà pour les suites qui vont arriver et les futurs potentiels jeux aussi. En comparaison de Jurassic Park 3 qui a plus ou moins bidé, du coup qui a plongé des projets de jeux dérivés comme Jurassic Park Survival par exemple, un jeu d'action dans l'univers de Jurassic Park qui était plutôt bien avancé et prometteur. Bon, vu comme ça vous pouvez avoir peur hein, mais faut se dire qu'il était prévu pour 2001 sur PS2, Xbox et Gamecube. Donc c'est des graphismes de l'époque. Et je trouve que le trailer donnait plutôt envie. Tout ça pour en revenir aux futurs produits dérivés de Jurassic World 2 avec une surprise qui a popé d'un peu n'importe où, durant la Gamecon 2017, un jeu. Un jeu nommé Jurassic World Evolution. Et là où on aurait pu voir un basique jeu d'action comme tenté en 2001, on aura plutôt le droit à un jeu de gestion. Un choix plutôt risqué, mais qui va sans doute tenter de surfer sur le succès de Jurassic Park Opération Genesis. Bon déjà, le fait que ça soit un jeu avec des dinos, c'est cool hein, parce que comme je le dis souvent, bah c'est plutôt rare. En plus, les jeux tirés de la licence Jurassic Park sont en général pas trop mauvais. Plus le fait qu'il sera concocté par le studio Frontier, studio qui est à l'origine des jeux Zoo Tycoon, hein, auxquels j'ai déjà joué comme je l'ai dit et c'est de la bonne. Ils sont aussi à l'origine de Roller Coaster Tycoon 3 et Planet Coaster, qui d'après pas mal de critiques sont de bons jeux de gestion. Autant vous dire que les gens du studio ont l'air de savoir ce qu'ils font. Et c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on a de concret me direz-vous ? Bah, pas grand chose, on a que deux trailers qui ne sont même pas des extraits du jeu, mais qui sont faits avec le moteur du jeu par contre. Et déjà, on peut dire, bah c'est pas moche, mais bon, en même temps, comme tous les jeux de maintenant, vous me direz. Et c'est pas moche, mais bon, quand on regarde de plus près, c'est pas non plus ultra détaillé. Niveau détail, par exemple, je préfère les dinosaures de The Isles, et bon, normalement, je suis pas trop regardant sur les graphismes. Mais là, vu que c'est un jeu de gestion avec des dinosaures, il y a des chances que si j'y joue, je passe des heures à juste observer mes chers pensionnaires. Donc autant qu'il soit le plus beau possible. Et donc, qu'est-ce que j'attends de ce Jurassic Park d'évolution ? D'ailleurs, je parle de mes attentes, hein, n'hésitez pas à mettre les vôtres dans les commentaires, bien entendu. Bah en gros, ce qui serait bien, c'est un Jurassic Park Opération Jersey se réactualiser. Alors oui, vous pourriez me dire que je me foule pas trop à dire ça. Mais en même temps, si vous avez vu la vidéo du Bazar du Grenier sur ce jeu, vous savez qu'il a déjà tout d'un bon jeu de gestion. En résumé, beau graphisme pour l'époque, hein, bonne jouabilité, et ça même sur PS2, c'est dire. Durée de vie pas trop mal avec un mode libre. Mon mode préféré, d'ailleurs, où tu crées juste ton écosystème avec tes dinos et puis tu les laisses vivre, en gros. Il y avait pas mal de bâtiments et d'attractions dans mes souvenirs. D'ailleurs, je sais plus trop si c'est dans le jeu, mais il me semble que tu pouvais régler ta dose de sel dans la bouffe, hein, et du coup, bah, plus tu mettais de sel, plus les visiteurs avaient soif, donc plus ils achetaient de boissons. Ouais, c'est une technique de pute, hein, et ça existe dans la vraie vie. Bref, celui-là, en version actuelle, ça serait bien, mais avec un petit truc en plus, hein, parce que Jurassic Park oblige, hein, on avait tous les dinosaures les plus emblématiques, et au final, ça faisait pas beaucoup d'espèces différentes. Et donc, pour le moment, avec les trailers disponibles, on a les traditionnels T-Rex, Raptor et Triceratops, des Brachiosaures, des Stégosaures, des Parasaurolophus, des Camarasaurus, et mon petit Ankylochérie. Et pour le moment, bah, ça fait pas beaucoup, et c'est du classique, hein, et d'ailleurs, je sais pas pourquoi, dans les trailers, on voit les carnivores et les herbivores ensemble. Mais bon, là, vu que c'est les créateurs de Zoo Tycoon, on peut peut-être espérer plus de variétés. Et surtout, il y a un petit truc qui serait pas mal pour un jeu comme Jurassic Park Evolution. Imaginez, vous construisez votre parc avec vos attractions, vos parcs à dinos, etc., et après, vous pouvez prendre la place d'un visiteur pour les essayer. Bon, vous me direz, ça existe déjà dans pas mal de jeux, hein, mais on est en 2017. 2018, même, quand le jeu sortira. Et maintenant, imaginez tout ça en réalité virtuelle. Yeah ! Et là, ça claquerait de pouvoir visiter son propre parc, hein, et de voir tous ces dinosaures de toute leur hauteur. Et pourtant, à la base, je croyais pas trop à la VR, hein, mais ça, c'était avant de la tester il y a pas longtemps. En tout cas, voilà, moi, je me dis que ça pourrait rajouter un gros gros plus, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Après, j'aimerais bien vous donner plus d'infos, mais on n'a pas grand-chose, hein, à part ces deux trailers. Et du coup, je pense pas qu'on va savoir vraiment grand-chose d'autre, hein, puisque le scénario de Jurassic World Evolution va suivre celui de Jurassic World 2. Et on peut peut-être s'attendre, du coup, à un truc avec des catastrophes naturelles, euh, je dis ça, j'ai rien. Mais, 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 par contre, je peux vous parler de deux autres jeux, hein, qui sont pas sortis non plus. Mais si vous êtes hypé par Jurassic World Evolution, il y a des chances que ça vous intéresse. Le premier, c'est Prehistoric Kingdom, un jeu de gestion avec des dinosaures, euh, ouais, vous avez vu comme c'est raccord avec, euh, Jurassic World Evolution. Bref, un jeu indépendant que vous pourrez trouver sur Steam. Enfin, pour le moment, il y a qu'une démo, mais ça peut vous donner une idée. Alors, niveau spécificité, déjà, il y a les graphismes, hein, qui sont un peu cartoonisés, j'ai l'impression. Donc, on aime ou on aime pas, hein. Et il y a aussi un système de croissance, hein, ce qui fait que vous pouvez incuber vos bébettes et les faire sortir bébés, ados ou adultes. Et leur apparence changera en fonction de ça. Il y aura aussi plein de choix de skins, hein, donc de coloration pour les animaux et un système de croisement qui pourra donner des bébés avec des couleurs spéciales. Donc c'est pas grand chose, hein, mais ça peut intéresser des gens. Mais surtout, ce qui me fait attendre ce jeu plus qu'un autre, hein, c'est ce qui faisait défaut dans Opération Genesis, hein, c'est-à-dire la liste des espèces qu'on pouvait recréer. Et bien là, c'est une sacrée liste, hein, qui nous attend avec des dinosaures, bien évidemment. Mais pas seulement, il y aura aussi des insectes, des amphibiens, des crocodiliens, des mammifères du Cénozoïque et plein d'autres trucs. Et si on a tout ça avec un environnement adapté pour chaque espèce, ça peut être vraiment pas mal. Et troisième jeu qui n'est pas sorti lui non plus, mais qui pourrait vous intéresser, Mésozoïka. Un jeu de gestion avec des... des... oui, des dinosaures, bravo ! Encore un jeu qui va marcher dans une empreinte de Jurassic Park, Opération Genesis. En développement depuis 2015, réalisé grâce à une campagne Kickstarter, et qui a aussi le droit à une démo jouable, hein, si vous voulez vous faire un avis. Enfin, une idée des graphismes, hein, parce qu'il y a vraiment pas grand chose pour l'instant. Pareil, il y a un peu d'informations dessus, mais il semble qu'il va surtout miser sur la qualité des graphismes et des animations des animaux. Et quand on voit ce qu'ils ont déjà réussi à faire, hein, on se dit qu'il devrait pas s'arrêter en si bon chemin. Avec là encore plein de skins différents. Bon voilà, j'ai plus grand chose à dire dessus, hein, parce que bon, bah, ces jeux sont encore en développement, donc comptez sur moi pour en reparler plus tard. Et ouais, hein, j'ai un peu profité de Jurassic World Evolution, pour aussi parler des deux autres jeux qui méritent un peu plus de visibilité, mais qui n'ont pas la popularité de la licence Jurassic World pour ça. En tout cas, dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre aussi, bah, vos attentes quant à ces jeux, hein. Et j'espère aussi, pourquoi pas, vous avoir donné envie de suivre leur avancement. En tout cas, pour un peu que tous ces jeux sortent à la même période, je sens qu'on risque de faire chauffer les PC et les consoles, non ? Et d'ailleurs, en parlant de jeux pourris, cette fois-ci, mais bien sortis, hein, je vous mets le lien de la vidéo que j'ai fait avec Saraya, hein, vidéo dans laquelle il dit à ses abonnés de venir écrire BIT dans mes commentaires. Du coup, euh, allez écrire ANUS dans les siens de ma part. Sur ce, à la prochaine ! Oh, putain !